C'est difficile d'attendre le prochain épisode de Demain nous appartient et on vous comprend. Depuis que la tueuse est identifiée comme étant Amanda Faro, l'intrigue se resserre. Du côté de l'amour, pour certains personnages, c'est plus difficile. D'ailleurs, Gabriel et Nora ont repassé la nuit ensemble. Pour Judith, ils devraient se remettre ensemble. Nora préfère éviter le sujet et la questionne sur Jordan. La jeune femme explique qu'elle préfère qu'il reste ami. Soraya, elle, se pose mille et une questions. Son rendez-vous de la veille n'était pas terrible, mais sur les conseils de sa sœur, elle donne une nouvelle chance à Stéphane. Ce dernier est surpris de la voir. Ni une, ni deux, Soraya coupe court et lui propose d'aller chez elle. Ou chez lui. Demain nous appartient épisode du 13 octobre dans Demain nous appartient, Emma se laisse aller à une séance photo avec Adam pour son concours. Mais la jeune fille se trouve nulle et pense qu'Adam est attiré par Amel. Elle avoue être vraiment amoureuse de lui. Camille tente de la rassurer. En regardant les photos d'Adam, Charlie lui dit qu'Emma est amoureuse de lui. Le jeune homme balaie l'idée puisqu'ils n'ont rien en commun. Alors qu'il cherche à sélectionner la photo pour le concours, Adam est perdu. François décide de l'aider et repère une photo d'Amel, prise sur le vif. Il trouve le regard d'Amel magnifique sur cette photo. François a une idée, Adam envoie sous son vrai nom une photo d'Emma et sous un pseudonyme, la photo d'Amel. Pas sûr qu'Emma apprécie le geste dans votre série Demain nous appartient. Amanda passe à l'acte l'étau se resserre autour d'Amanda Farod en Demain nous appartient. Imprudent, Martin n'a pas verrouillé sa porte d'entrée. Amanda s'introduit discrètement et entend le policier se servir à boire dans la cuisine. Mais tout était prévu et ni une ni deux, Martin la désarme et la met en état d'arrestation. Auditionnée le lendemain, Amanda surprend Martin et Karim. En effet, elle n'exprime aucun remords envers ses victimes. Tout ce qui compte pour elle c'est d'avoir vengé Ulysse. Karim lui apprend alors que Sophie Novak a survécu. Amanda s'en veut de ne pas avoir tiré plusieurs balles. Elle reproche à Martin d'avoir trop attendu avant d'intervenir lors de la prise d'otages. Ulysse a agonisé pendant 24 heures avant de mourir sous ses yeux. View this post ou Instagram a post shared by demain nous appartient à RobazDNA-BATF1. Complètement retourné par la déclaration d'Amanda, Martin se confie à Lisa. Il regrette avoir autant attendu. Lisa rappelle à Martin qu'il voulait aussi protéger les autres otages et qu'il n'y avait pas de bonne ou de mauvaise décision. La jeune femme lui souhaite de se reposer pendant ses vacances. Amanda Faro arrêtée, la vie peut reprendre son cours pour Alma, Benjamin et Adrien. Ce dernier décide de repartir dans une semaine à Bali. Mais quand une intrigue se clôt dans deux mains nous appartient, une autre s'ouvre. Dans un supermarché, un individu achète de l'eau de chaud, un rouleau adhésif, une pioche et une bâche. Des achats qui n'augurent rien de bon. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada